Yo, j'espère que tu vas bien, il est 15h39 et j'ai fini ma journée, j'ai déployé l'application que je m'étais mis comme objectif de déployer aujourd'hui. Alors, j'ai fini ma journée, oui et non, il me reste encore d'autres petites bricoles à faire, mais concrètement, voilà, mon objectif est rempli. J'ai commencé à coder une application dimanche dernier, donc là où je te tourne la vidéo, on est mardi et puis tu verras la vidéo certainement mardi aussi. Et donc, j'ai codé une application toute simple, une application dans le domaine de la relaxation, dans le domaine de la détente, de la gestion du stress. Parce que bon, voilà, on est tous stressés un petit peu en tant que développeur, tu vois, hop, toc. Et bien du coup, j'ai fait une application basée sur une idée toute simple, je t'en ai parlé hier parce que là, tu es dans le cadre, enfin, tu es dans une vidéo qui fait partie d'un ensemble de vidéos, notamment d'un ensemble de vlogs sur le développement d'applications avec Flutter et notamment d'applications mobiles où je te partage au quotidien les différentes avancées que je peux avoir en termes de développement divers sur les applications mobiles. Et notamment, aujourd'hui, j'ai déployé cette fameuse application dont j'avais déjà un petit peu travaillé en amont. Donc, j'ai tout un processus en fin de compte qui me permet justement de pouvoir coder et déployer des applications rapidement. C'est un processus que je te décris en détail. D'ailleurs, je t'en parle en détail directement dans le canal privé que tu peux retrouver dans la description. Je te donne pas mal de petites informations, notamment des petites astuces. Par exemple, si tu déploies ton application sur iOS, je suis tombé sur une petite couillonnade ce matin. Et donc, du coup, je te partage ça quasiment en direct. Donc, l'objectif, c'est que tu puisses avoir de l'information quasiment en continu, une espèce de veille techno de développeur sur le coût, tout simplement sur le coût. Et notamment, je te fais des petites previews en podcast, des petites informations au format podcast, des petites idées aussi. Je te fais des petites previews justement de là où j'en suis dans le déploiement de cette application. Et puis, je te partage aussi des formations complètes dans lesquelles tu vas pouvoir te former plus en détail, notamment la dernière formation que j'ai pu mettre à disposition. C'est une formation qui te permet de créer des applications en l'espace de 7 jours. Tu trouves ça un peu gros ? Eh bien, je t'invite éventuellement à regarder toutes les explications que je peux te donner directement dans le canal Telegram. Et donc, voilà, cette application pour l'instant est en cours de déploiement. Donc, par quelle étape je suis passé ? Eh bien, tout simplement, j'ai commencé par builder l'application, donc faire un petit clean au niveau de Flutter d'ordre global. Après, un petit flutter build iOS, donc ça, c'est la commande qui te permet justement que tu vas taper dans ton terminal. Donc, tu fais un flutter build iOS qui te permet de builder l'application. Et puis après, je suis passé par tout simplement Xcode, alors qui n'est plus ouvert à l'heure actuelle. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais notamment, je suis passé par Xcode pour pouvoir envoyer mon application sur justement l'Apple Store. Et une fois que, concrètement, cette application est envoyée sur Apple Store, donc ça s'envoie directement par Xcode, d'accord ? Eh bien, concrètement, tu vas avoir, en fin de compte, un espace qui va être réservé à ton application à proprement parler. Donc, cet espace-là, attends, on va le retrouver dans quelques instants, là, ça va arriver. Voilà, donc j'ai Ocalm, Ocalm, qui est un petit haut accent circonflexe pour le... Alors, c'est une idée que j'ai eue, qui est vraiment un petit peu toute bête, mais au final, on reconnaît bien un petit peu, comment dire, le fond, notamment le haut de ta méditation, tu vois ? Et puis, Ocalm, bon, ben, j'ai mis un petit cas parce que, bon, je crois que Ocalm, c'était déjà pris ou un truc comme ça. Je voulais pas reprendre le nom d'une autre application existante. Donc, je me suis basé là-dessus et donc, ben, j'ai rempli toutes les conditions que Apple te demande de remplir. Notamment, c'est un ensemble de previews, ce sont des descriptions que tu dois mettre, notamment une petite phrase d'accroche. Au-delà de la phrase d'accroche, c'est de pouvoir catégoriser tes applications. Après, le principe est exactement le même sur Google Play. Alors, je l'ai pas encore publié sur Google Play pour une simple bonne raison, c'est que j'ai pas encore testé l'application sur un simulateur Android. Bon, comme c'est pas une grosse application et excessivement compliquée, je pense que la compatibilité ne va pas être non plus très compliquée à avoir entre iOS et Google Play. Mais comme je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore rempli les différentes conditions pour Google Play. Mais ça, je pense que dans le courant de la matinée, de demain matin, ça devrait passer. Je devrais pouvoir tout faire rentrer. Le plus long sera encore une fois le téléchargement du bundle. Mais en soi, voilà, l'application est presque opérationnelle. Il ne manque plus que notre validation de chez Apple. Je l'ai même installée et testée sur mon application. Je me suis fait une petite séance de 5 minutes, la toc, de relaxation. Bon, j'ai des petites idées d'amélioration. Mais là, pour l'objectif, en fin de compte, c'est pas de forcément aller être focus sur cette application-là. C'est de commencer à la déployer sur le store, de commencer à la faire connaître par diverses petites manières. Notamment, j'ai commencé à créer un compte Instagram sur lequel j'ai publié un petit peu de contenu régulièrement dessus. Alors, pour l'instant, j'ai blindé un peu le contenu, tu vois. Mais par la suite, l'objectif, ça va être de publier une fois de temps en temps et puis d'avoir une espèce de communauté autour de la relaxation, de la détente et tout ce qui va bien pour pouvoir, eh bien, tout simplement amener des gens à vouloir peut-être tester cette fameuse superbe application magnifique. Et d'ailleurs, si tu aimes un petit peu le concept, si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo parce que, concrètement, ça me permet de m'encourager, d'encourager le travail que je peux te proposer en te partageant les petites astuces, les avancées, ce que je mets en place en termes de stratégie pour pouvoir, justement, peut-être devenir, je ne sais pas, on pourrait imaginer être rentier en, comment dire, en applications mobiles, notamment en diverses applications que l'on pourrait avoir sur le store. Je suis en train de me constituer une base d'applications à l'heure actuelle. Bon, pas tous sur le même compte parce que j'essaye de bien séparer un petit peu les comptes, plus particulièrement d'ailleurs chez Apple. J'ai plusieurs licences chez eux pour une simple bonne raison, c'est qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a un abus ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément top top recommandé. Bon, ça me permet au moins de ne pas avoir tous mes comptes, de cramer. Bon, si ça se trouve, Apple fait du recouvrement de données derrière, donc il pourra faire ce qu'il veut par la suite. Mais au moins, ça m'évite les différents problèmes. Voilà, ceci étant dit, encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Tu as plusieurs liens qui pourraient probablement t'intéresser, notamment, tu as un premier lien qui te permet d'accéder au canal Telegram pour avoir de l'information en temps réel sur le développement de mes différentes applications. Je te donne des idées, je te donne des conseils, je te donne des astuces pour que tu deviennes, je l'espère pour toi, un meilleur développeur. Et puis, tu as un deuxième lien qui est plutôt intéressant pour les personnes qui veulent développer leurs propres applications mobiles, notamment avec Flutter et Firebase. C'est cinq formations complètement gratuites qui te permettent de mettre un pied à l'étrier avec Flutter, d'installer Flutter sur ta machine, de commencer à utiliser, notamment, Firebase. Et puis, en même temps, on parle des différents enjeux et du déploiement d'applications sur les différents stores, un petit peu comme je viens de t'en parler à l'heure actuelle. Alors, on va, de façon un peu plus approfondie, évoquer justement tout ça ensemble, mais ça te permet justement de pouvoir commencer à avoir ces fameuses bases. Et puis, je l'espère pour toi, devenir un jour un super développeur mobile avec Flutter. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard, à demain très certainement, dans une prochaine vidéo. Et ciao, bye. Allez. Allez.